Salut tout le monde, c'est MrGoreGaming, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On est sur Mountain Blade Warband pour la découverte du mode Mountain World Donc On va commencer par La découverte de la map Donc vous allez me dire Putain, tous les royaumes Comparé à Mountain Blade Warband La native quoi Donc sur la native, on a que 6 royaumes Les nordiques, les veille-gir, les aro-docs Les swadjins Les kergis Les saranites je crois Ça fait 30 ans que je n'y ai pas joué à la native Et là on se retrouve avec Le cantoir, les sexes du sud De l'est, de le peuple des angles Un peu de tout Avec des millions de troupes Différentes, des millions, j'abuse un peu Mais il y en a plus Je vois là, donc je ne sais plus comment on voit Donc Relation avec les factions, non On va regarder les factions Donc les factions, il y a tout ça quoi Après là on voit eux, ils ont quoi avec eux Ils ont quoi avec eux Là je suis en train de chercher pour voir Donc Donc ça c'est moi Ça c'est Un de mes compagnons Et là je cherche Donc ça c'est le budget de mes troupes Ça envoie du jour quand même Donc j'ai un petit fief Que j'ai eu en rejoignant Le peuple des angles Donc je n'ai pas pris ce peuple là par hasard Alors ça c'est pas moi Ça c'est les ennemis Même s'ils sont de la même couleur Les couleurs ils n'ont pas fait trop de couleurs différentes On peut trouver deux fois la même couleur Mais c'est pas collé Donc on peut vite les distinguer Donc où suis-je ? Moi je suis là côté du camp d'entraînement Je venais de faire un petit entraînement tout à l'heure Alors Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Nous sommes ennemis avec Les Saxe de l'Est Donc là vous voyez Donc c'est l'ancien nom de Londres Donc voici Londres Donc Lundenwick Et c'était Londres à l'époque De l'ancienne Bretagne Donc elle est capturée par Les Saxe de l'Est Donc mon objectif Peut-être ça serait de la capturer Parce que On est puissant Donc là on est en guerre contre la merci Donc je vais aller voir Donc je vais pas trop m'aventurer Dangereusement C'est pas comme Mountain Blade War Band Où vous baladez Il y a des petits Il y a des petits bandits par-ci par-là Non Il peut y avoir là des Des bandits assez Costauds Donc gros Mais j'en ai là Donc avec des putain de bonnes armures en deux mailles Alors que nous on est avec des petites armures comme ça Moi ça vaut encore J'ai une petite armure en deux mailles Que j'ai récupéré sur un défran Je crois que j'en ai même recruté Un défran Où sont-ils ? Non j'en ai pas Donc on va essayer de trouver une petite armée à se faire Par contre le moral de mes troupes Il est en haut Non mais il doit être très haut Ok des pires d'un de nous avec 7 prisonniers Allez on se les attaque Salam Allez Ok Rendez-vous Vous mourrez Et Pour ceux qui connaissaient pas le jeu Ils étaient en train de se dire Putain ça doit être nul un jeu comme ça Tout En vue éloignée Et ben non C'est un jeu à la troisième personne Et première C'est ça qui est beau Donc j'ai quoi ? J'ai trois archers que je vais mettre là Avec de l'infanterie Que je vais mettre là Et de la cavalerie Que je vais laisser là-bas Parce que j'en en sers pas trop Pour l'instant Ouais donc j'ai beaucoup beaucoup d'infanterie Là On a du cœur à la riz Je crois que je vais commencer à m'en servir Je crois que j'en en mets un peu moins Ok donc Vous allez vous mettre là Les archers Ils sont Archers Mettez-vous là s'il vous plaît Non vous restez là-bas Les archers J'ai pas d'archers moi C'est pas grave Je vais le faire moi-même L'attaque C'est la pire mort que j'ai eu A voir Depuis que je joue à ce jeu Enfin depuis que Je fais cette partie Putain Ok Bon bah ça commence bien Je vais rester à distance J'étais trop trop près J'étais pas en bouclier Enfin Mon bouclier était ouvert Ok donc les archers par contre Non putain Il faut que j'arrête De me tromper de tout Parce que j'ai joué un autre mode de jeu Où les archers C'est en 3 Hop Vous ne pouvez pas encore comprendre Si vous ne connaissez pas encore le jeu Mais il y a un système de Par exemple Là j'utilise l'infanterie Donc un de mon pavé On l'écrit 2 3 4 Il n'y a pas de nom Donc l'infanterie elle est là Je peux leur mettre La formation Je vais leur mettre Les murs de protection Et en ce moment Murs de protection Enfin ils sont déjà Murs de protection de base Donc on peut aussi avoir Des portes étendards Donc par contre vous Vous allez cesser le feu Pour l'instant On va attendre qu'ils sont bien prêts Ah j'en ai touché un Donc tout ce Ça va vraiment défoncer Allez Du coup vous me les défoncez Ils ont touché à votre chef tout à l'heure La cavalerie préparez vous à charger Le jeu est assez mal optimisé Sur cette version Il y a beaucoup beaucoup de De trucs en plus Vous pouvez voir que c'est des combats intenses quand même Il faut qu'on se tue les capitaines boucaniers Mais on a gagné Donc là on peut voir les temps Donc on a eu deux morts Un blessé On n'a pas d'allié avec nous Et on a eu quatre forcements dans l'équipe adverse Donc on n'a pas pu faire des prisonniers malheureusement On s'est fait un engueulé Donc là c'est les prisonniers qu'on recrute Enfin leurs prisonniers Qu'on reprend dans notre armée Je vais pas prendre les fermiers Hop Vas-y on a eu des On a quand même eu Ils ont survécu à leur coup On va les revendre ceux-là Donc voilà c'était une petite bataille Et puis un mauvais début De base je combats un peu mieux Mais voilà ça peut arriver De se prendre une lance à la gueule Ok Donc place du marché On va aller vendre ce qu'on a eu Alors J'ai eu que ça d'accord Le bouclier 306 on va le laisser On va pas le donner à mon compagnon Alors on vend de rentard Je vais la garder Ma lance aussi On va voir si on peut pas faire un petit cheval Pour l'instant non Enfin on a de la thune Mais je sais pas encore les compétences hackées Enfin je les ai pas encore mises Mais j'ai pas trop l'intention de le faire pour l'instant Je vais s'augmenter un peu le charisme De toute façon on va en mettre un quand même Allez Allez On fait ça on va vendre en l'auberge Il y a pas Une petite mission Un petit fermier Non Un voyageur Salut ça va moi aussi On peut le prendre à quoi Non Donc ça je connais pas trop encore Allez On va essayer de s'en faire d'autres Ah c'est des francs cela Ça va être un peu moins dur peut-être Mais ils sont un peu plus Donc ça va revenir au même On va se reposer ici On va poser deux petites nuits Enfin une nuit On va aller voir dans l'auberge Ok alors l'auberge Un barde et un rançonneur Donc je vais vous faire montrer comment vendre Nos prisonniers Donc là j'en ai 16 Et ça m'a fait presque 4000 Un capitaine ça vaut 294 C'est juste énorme comme prix Un petit peu de combat et ça vous fait de l'argent Ça sert à payer L'argent ça sert à vous payer un peu de tout Remonter le moral des troupes Voilà Donc ça c'est un compagnon qu'on peut avoir L'étranger vous salue et vous propose d'échanger quelques mots et à boire Vous allez à une dame de livre Voilà donc ils ont beaucoup d'histoires On doit payer pour l'avoir Donc je pourrais mais j'ai pas trop envie pour l'instant Ma vie n'est pas encore montée à son max Et donc il se me fallait dans cette partie je crois C'était plus d'archers Donc je l'ai commencé hier Ça m'a pris Un petit 4 heures Ouais un petit 4 heures C'était pas très long mais Voilà Oh La vidéo elle peut bien commencer Parce qu'on l'entraîne d'assiger Quelque chose Donc demander une entrevue avec le commandant Je crois que c'est le roi Non c'est le maréchal Bonjour je suis John Wolf Je voulais faire un John Snow Mais je me suis dit non les Wolf Avez-vous une tâche quelconque à me confier Non je suis Je vais pas entacher Mais voilà Ok donc Rejoindre le prochain assaut On va faire ça Donc les archers vous allez rester ici C'est rare de s'en prendre une en pleine tête ici et mourir Mais tout est possible On l'a fait on l'a fait Ah c'est des anglais contre des anglais Ah c'est J'ai pas 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 très Très vu C'est la première fois que je vois des anglais contre des anglais En grosse bataille C'est des combats C'est ça t'as la première fois ça On va attendre que ça se dégage un peu Parce que là on va prendre un peu de dégâts On est coincé On est coincé On est coincé Ah je suis en feu Ah petit lag Ça arrive Ça arrive sur ce jeu Donc c'est un jeu quand même petit à de 2010 Mais c'est des modes Qui sont sortis il y a pas très longtemps Enfin pas très longtemps Désolé je me concentre un peu Pas très longtemps c'est genre en 2013 là En 2014 Non c'était viscule Le mode viking Il va me falloir un bouclier Ah je suis mort Putain On a eu des pertes Bon bah on va demander On a eu cinq tués Voilà On a capturé Bah un château Donc là merci de bas C'est un peuple Qui a été très 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 puissant Donc ils ont fait Bah à leur époque quoi Comme j'ai bien regardé la série Sur les vikings Donc la série viking quoi Quand ils sont arrivés ici C'est même les vikings Qui les ont aidés A capturer la merci Pour récupérer la merci Et la donner à une reine Donc ouais Je dirais que c'était quand même Assez puissant comme royaume Ça s'étendait sur de vastes trucs Et dire que la merci Elle s'est fait prendre De par le panguern Que je connais pas très bien Non ils ont rien fait Ils se sont fait prendre par nous Le peuple des angles Donc on a beaucoup d'alliés autour On est pas alliés avec eux On a beaucoup beaucoup d'alliés Pour l'instant Donc ça va pas être très difficile Ok De combien de dums Non j'ai déjà dit Que je peux pas former de dums Pour quelqu'un Ce serait une perte de dents Ça rapporte presque rien Bon je suis en train de chercher Le major qui m'a appelé Ah bah non Ah bon On va aller faire quelque chose On va chercher le village De Tasseham Nul La vie remonte petit à petit On va se reposer rapidement Donc là on va sur le petit dernier combat Ça va faire déjà 15 minutes Je crois que je suis en vidéo J'ai fait tué beaucoup de merde Donc dans cette partie là J'étais mort qu'une fois je crois Puis enfin blessé Enfin plus capable de combattre Parce qu'on peut pas mourir dans ce jeu Enfin pas dans ce mode de jeu Je connais un mode de jeu On peut mourir Donc c'est le mode viking Donc là il y a 35 euros de jeu C'est vraiment de la merde On peut pas avoir énormément Mais de 20 soldats Juste les fermiers Faut largement la ferme Donc les fermiers On va les mettre là On va prendre tout le monde Enfin les deux Donc je fais beaucoup de mutil joueur J'ai pas trop d'habitude de départ automatiquement Enfin avec le bouclier en mutil joueur si Mais voilà C'est pas très facile Donc j'essaierai de faire une vidéo Sur un de mes trucs préférés sur ce jeu Donc c'est le mutil joueur Comme je vais en parler Et on va dire que Il y a vraiment un truc pas mal A faire Ça marche là quoi Donc il a perdu son cheval Mais il est pas mort Donc c'est vraiment un truc pas mal à faire Ça rapporte pas grand chose C'est plutôt de l'XP Mais ça vous apporte quand même De l'expérience en jeu Et donc au lieu de jouer avec l'appareil automatique Donc vous le ferez sans maintenant Et je trouve ça bien Donc moi je le fais encore sur ce mode de jeu Parce que c'est des modes de jeu Il y a beaucoup beaucoup de soldats Donc il peut vous laisser la quête de tout partout Mais quand tu fais un AV1 Contre un mec Bon petit joueur quoi À quoi bon utiliser l'appareil automatique Surtout qu'elle est désactivée Donc là on va se balader dans le royaume C'est nos ennemis On a pas eu encore beaucoup de problèmes avec eux 88 Ça serait du suicide Très clairement Surtout qu'il y avait des touches énormes Et derrière Le royaume Et tout ce qui va avec Bon On va aller là Auberge Donc on rentre dans l'auberge Le rançonneur Est-ce que j'ai des prisonniers Donc pour l'instant Ça va Je crois sûrement On vous fait une petite aventure suivie Sur ce jeu Peut-être sur le même mode de jeu Parce que j'y joue beaucoup en ce moment Donc Je tiens à vous dire que Ce jeu là C'est un jeu que je vous conseille Malgré les années Regardez quand même graphiquement C'est pas de la bombe Mais je vais vous faire montrer quelque chose Il fait nuit je crois Donc ça va pas trop le faire Non il fait pas nuit Donc ça c'est les villages Ils ont été refaits Donc avec les graphismes Un peu amélioré quand même De Montana Edwardborn Avec plein plein de trucs Comme vous pouvez le voir Ils ont rajouté des vaches C'est juste énorme Les possibilités qu'on a Sur ce jeu C'est pas encore Ce qu'il y a de meilleur Comme possibilité Parce que dans pas très longtemps Il y aura le Mountain Blade 2 Donc le Bannerlord Qui va sortir Et là je peux vous dire Que déjà graphiquement Même la map Donc ça Et l'ont modélisé Mais énormément Il y a des ombres partout Genre cet arbre là Il pourra faire une ombre On verra plus les détails du sol Il y aura Ça sera mieux modélisé Parce que quand même De passer de 2010 A 2015 2016 Je veux dire que les graphismes Ont changé Donc voilà Donc si je poste cette vidéo Je vous mettrai Une petite image A quoi va ressembler Bannerlord Donc quelques petites images Donc voilà Je les mettrai dans la description Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc c'était MrGuardGaming Sur la découverte De Mountain Blade Warband Sur le Britain World Doc Que je vous mettrai dans la description Avec sûrement le patch FR Si je le retrouve Et donc voilà Donc merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher Un petit commentaire Me poser des questions Je vais me demander Si vous voulez d'autres vidéos De ce genre Sur ce jeu Donc là juste après ça Je crois que je vais aller faire Un peu de multijoueur Donc sur moi Avec des nubles Avec un peu plus de professionnels Ou carrément sur Le deuxième Mountain Blade Qu'ils ont fait Et voilà Donc libérer le paysan Donc sur ce Je vous souhaite une bonne journée Allez bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada